On rentre Jura, donc on vous fait des vidéos. Bonjour à tous, Thomas de chez Defitech, très heureux de vous retrouver pour des machines à café. Alors oui, on parle souvent de machines à café manuelles et là, on a rentré Jura. Alors vous allez me dire, on a rentré Jura par rapport aux autres machines. Mais oui, on a Delongui qui est une grande marque. On voulait avoir l'autre grande marque en magasin et je voulais vous présenter. Alors les modèles Jura, vous en retrouvez un peu partout, même au niveau des explications. Mais je voulais vous présenter deux modèles particuliers. Tout d'abord, la Z10, parce que ça fait du cold brew. Voilà, juste pour ça, parce que moi j'aime bien le cold brew. Et l'autre, parce qu'elle a deux réservoirs et je voulais vous montrer le système Alley. C'est ça un peu l'idée. À la base, ce sont presque les mêmes machines. On a 1450 watts de puissance. Vous avez des petites différences, un écran qui est différent, vous avez le nouvel écran. Mais d'abord, je vais vous en résumer. La Z10 pour commencer. Ok, vous retrouverez les liens, etc. en dessous. Et on va voir ce que permet de faire le cold brew. Alors au niveau du cappuccino, dans celle-là et celle-là, vous ferez techniquement la même chose. Vous ferez les mêmes lattes macchiato, etc. Tout sera la même chose. L'autre, elle aura une petite particularité en plus. Ok, donc vous ferez tout ce qui est préparation traditionnelle. C'est-à-dire café, ristretto, le lungo, le macchiato et le cappuccino. Il n'y a pas de problème, ça va avoir du lait chaud, etc. Tout ça, c'est possible. Vous serez adapter le réservoir à lait. Ça, il n'y a pas de problème. Vous avez dans la Z10 tout d'abord un grand réservoir. Beaucoup plus grand que dans la J8. Donc un grand réservoir qui est éclairé. On s'en fout, mais il est éclairé. Voilà. Les moulins sont un petit peu différents. Ça, c'est la petite particularité. Vous avez ici un PAG. Donc là, vous en avez deux, mais vous avez dans Professional Aroma Grinder. Donc un moulin d'arôme professionnel. Ils se sont cassés le citron pour la trouver, celle-là. Et là, par contre, vous avez un moulin qui est différent parce qu'il reconnaît beaucoup plus vite les grains. Ça, je l'ai testé. J'ai mis deux, trois grains différents et c'est vrai qu'il va extrêmement, extrêmement vite. Donc le système fonctionne extrêmement bien. Franchement, très, très chouette au niveau de cette Z10, au niveau de, si vous aimez, changer de grain. OK ? Donc ça, c'est bien fait. Maintenant, pourquoi je vous présente la Z10, 15 bar, etc. Donc machine très bien faite. Vous avez le réservoir à grains qui est dedans. Vous avez une grande capacité parce que c'est la première machine à vous faire du col brew. Alors, c'est quoi le col brew ? J'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne YouTube. Ce sont, le col brew, c'est donc un café extrait à froid. Ce n'est pas un café chaud refroidi. Qu'on soit bien d'accord. Moi, j'avais une machine à col brew. J'avais d'ailleurs fait une vidéo où vous faites vraiment infuser les grains de café avec une mouture particulière. Parce que si vous allez faire un expresso, la mouture est différente d'un col brew. Vous ne pouvez pas faire une mouture d'expresso et faire un col brew avec. D'où le fait que vous avez besoin de ce système de moulin qui reconnaît directement et qui change directement le réglage de semel pour vous faire un col brew café. Un col brew café, vous faites une mouture un peu plus grosse. Et l'eau froide, injectée à haute pression, va vous donner un café froid, extrait à froid, qui n'a pas d'acidité, qui est magnifiquement bon. Il faut savoir que moi, le col brew, j'en bois en dehors d'avoir celle-ci. Mais je sais que c'est aussi un marché où on se dit à qui ça va plaire le col brew. Le col brew, c'est extraordinaire comme boisson. Et ceux qui n'aiment pas forcément le café, en général le café chaud, doivent tester le col brew. Donc, je vous mets ça en route et vous allez observer. C'est parti. Donc, regardez. Alors, c'est bien froid, hein ? Ok. Voilà. Ce n'est pas chaud du tout, du tout, du tout, du tout. Ah là, il n'y a pas d'acidité. Donc, il a vraiment trouvé le moyen de vous faire un col brew rapide. Et alors, c'est ce qu'il explique sur son site. Je n'ai pas testé les autres. Si, non, ce n'est pas vrai. J'en ai testé une chez Delonghi. Delonghi fait plus un café chaud qui va refroidir. Même si j'ai testé la Delonghi, c'est très correct. Mais ici, j'avais la possibilité de vous montrer pour 120 ml la Jura. Donc, quand elle a terminé, vous pouvez mettre un peu de glaçon dedans. C'est très, très bon. Vous verrez, aux Etats-Unis, c'est une boisson qui est extrêmement répandue. C'est très, très bon, le col brew coffee. Hop là, ce n'est pas grave. On met des petits glaçons dedans et vous buvez ça comme une boisson. C'est très rafraîchissant. Mais vous verrez, il n'y a pas d'amertume. Vous devez goûter le col brew. C'est une nouvelle manière. Je sais que ça change des habitudes. Mais voilà, comme je le disais, elle fait toutes les options d'une machine normale avec une vraie qualité, un vrai professionnalisme. Alors, la mousse va s'enlever. Vous allez après avoir une boisson complètement brune qui va se faire et on va goûter. Alors, moi, je pourrais en boire toute la journée. C'est un petit peu plus caféiné. Donc, il faut bien se méfier au niveau de la caféine. C'est un peu plus fort que le café normal. Par contre, ça, je vais vous le boire avant la fin de la vidéo. Donc, voilà la Z10. La particularité de cette machine, c'est vraiment cette nouvelle option que vous savez d'ailleurs mettre effectivement en favori. Alors, il permet aussi de faire du café au lait. Du café au lait froid. Voilà, je ne comprends pas trop l'idée. En tout cas ici, l'idée, c'est que le col brew permet de le faire. Maintenant, la machine qu'elle n'a plus demandé, pour le moment, la J8 Twin. Donc, vous avez deux moulins, deux grains différents si vous voulez. Vous pouvez avoir du grain décaféiné, vous pouvez avoir du grain normal, vous pouvez avoir du maragogi, vous pouvez avoir un grain que vous aimez, un grain du Rwanda, un grain sud-américain. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez deux réglages différents, deux moutures différentes, deux préparations différentes. Vous avez le nouvel écran. Ça, c'est magnifique ça. Vraiment, bravo, Jura, bravo là-dessus. Très, très bel écran dessus. Vous avez également une nouveauté ici. Vous avez le high coffee, le coffee ice. Ce qui fait que si vous n'avez pas de tasse, ça ne démarre pas. Donc, celle-ci n'a pas le col brew. Vous avez l'expresso, le cappuccino, vous avez le cortado, vous avez tout ce que vous voulez dedans et le longo. Mais vous avez une option particulière. Et c'est ça que je vais vous montrer. Vous avez la possibilité, comme l'autre machine, de venir brancher votre réservoir à lait qui est refroidi. Donc, vous avez votre lait dans un petit frigo. Ça va acheter à part. On l'a mis en magasin parce que j'adore ça. Je n'ai même plus d'excuses, en fait. J'adore avoir ça en magasin. Donc, vous savez faire du cappuccino comme l'autre. Vous le branchez ici, vous avez la même chose. mais ils ont sorti une option. Alors, ils en sont fiers parce qu'ils ont même pris le temps de venir mettre du rat sur le caoutchouc. Mais donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre du sirop. Allez, on va mettre du sirop de quoi ? On a du caramel, de la vanille, on a de l'amaretto, on a de noisettes. Noisettes. Amandine a des noisettes. Donc, l'idée de base, c'est que vous allez avoir un lait sucré. Voilà. Donc, vous appuyez sur la thémakato, on va le faire tout de suite. Mais vous allez pouvoir avoir un lait qui va se mélanger directement au sirop. Et ça, c'est ce que je trouve absolument génial. Ouais, franchement, il faut leur dire, quand c'est... Après, la qualité des machines, on la connaît. Ils ont vraiment... C'est très, très qualitatif comme machine. Par contre, ils ne rigolent pas au niveau des entretiens parce qu'il y a une différence, j'ai oublié de vous le dire. Le réservoir est plus petit et le filtre ici, c'est le nouveau Clarisse Smart Plus. Ce n'est pas le cas de la Z10. Ce qui fait que le filtre ici, vous ne pouvez pas oublier de le mettre parce qu'il détecte automatiquement quand vous l'avez mis et vous n'avez pas trullé la machine. Ils sont très forts, ils sont très forts, ce qui fait que vous êtes obligés de le changer ici. Donc, ils veulent vraiment, vraiment, vraiment protéger les machines et outre le fait de protéger la machine ou protéger le goût de votre café. Donc, le Clarisse Smart Plus ici n'ira pas sur celle-ci. OK ? Donc, c'est très, très important. Et vous allez voir que toutes les nouvelles Jura, à un moment donné, auront tous ce nouveau filtre. Clairement. Oui, si vous avez une ancienne Jura, le Smart Plus ne se mettra pas dessus. Il faut automatiquement avoir la machine complète dès le départ. Donc, j'ai enlevé le petit embout et je suis venu mettre ici le mélange avec le sirop. Ce qui va se passer, c'est quand je vais faire un latte macchiato, le lait va directement se mélanger. Aussi, vous ne... Comment ? Le café ne sortira pas d'ici. Tout sort, effectivement, de cette partie-ci de la machine. Donc, vous avez, oui, le cortado, donc le café au lait, le cappuccino, le latte macchiato. On va partir sur un beau latte macchiato. One touch. Il y a assez de lait dedans. Oui. Et il est réfrigéré. Il me demande de bien mettre sur le latte macchiato. On est d'accord. On appuie sur suite. C'est parti. Vous voyez qu'on peut même régler la mouture directement des moulins. Imaginez, vous pourriez changer l'intensité, pardon, pas la mouture. Vous pourriez changer l'intensité dedans. Sur toutes les machines, vous avez aussi la possibilité sur celle-ci aussi de mettre du café moulu. Je le répète encore, souvent, vous pouvez le faire. Mais le but, ce n'est pas de mettre du café moulu dedans. Vous pourriez le faire, mais 95% de l'utilisation, c'est du café en grains. Donc là, il a mis son lait automatiquement. Lait qui sent la noisette, je vous rassure complètement. Et là, il est parti. Le café, voilà, vous allez le voir tout de suite, va sortir de l'autre côté. Donc, vous ne devez pas bouger votre tasse. Ce qui fait que tout ce qui est lait, reste du côté lait. et vous ne le verrez pas tout de suite, mais le café se met de l'autre côté. Je vais vous tourner la tasse, comme ça, vous allez le voir. Voilà. La première machine à l'heure actuelle, c'est la Jura J8 à avoir deux réservoirs et vous permettre de faire un latte macchiato au lait sucré. Donc, clairement, plus besoin d'aller chez Starbucks. Vous le faites à la maison, vous avez l'emporté pour partir. C'est un peu ça. En fait, ils se sont aussi rendu compte que la plupart des grandes chaînes de café faisaient beaucoup de choses sucrées. Donc, ils se sont dit, autant l'adapter, très facile à nettoyer. Ah oui, je vais vous montrer ça comment nettoyer. Donc, voilà, vous savez le faire. On part maintenant au nettoyage de la partie là parce que c'est hyper important. Nettoyage, vous savez enlever le tuyau facilement. Voilà, vous le tenez comme ceci. On démonte cette partie-ci qui se passe sous l'eau et regardez bien. Vous savez, enlever également cette partie-ci et même ceci. Très, regardez, il y a quand même du lait dedans. Donc, très, très important de bien penser à nettoyer au maximum dès que vous faites des boissons à base de lait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, je sais que je n'ai pas présenté la machine Jura dans tous ses détails, les préparations, les boissons, les quantités de mouture, etc. Tout ça, vous retrouvez ça, c'est des caractéristiques sur notre site. On connaît la qualité des machines. Ça va aller. On va dire qu'une machine Jura commence à partir de 799, 799 euros pour terminer à 2400 euros, etc. Donc, on le sait, c'est une panoplie de produits. Vous devez évidemment choisir les options qui vous plaisent. Si vous ne buvez pas de boissons lactées, ça ne sert à rien de prendre ces machines qui le font. Par contre, les machines de base sont des très bonnes machines. Je précise bien, vous pouvez acheter des options supplémentaires, mais à la base, acheter une Jura, c'est du très bon produit à la base. Donc voilà, la Z10, réservoir plus grand, moulin avec reconnaissance rapide et Colbrook Coffee en option. La J8, elle existe avec un réservoir ou la double réservoir que je trouve le plus utile vraiment dans mon usage et la possibilité de faire donc de la mousse de lait sucrée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé également. Vous retrouvez tout ça en description. Notre site de vente en ligne, mais évidemment en magasin parce que celle-là, elle va rester parce que c'est marrant. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, évidemment. Laissez des commentaires si vous voulez en savoir plus. Je tente de répondre, mais il y en a quand même beaucoup. J'en ai trentaines par jour et comme on gère le magasin, c'est quand même compliqué de tout y répondre. Nos autres réseaux sociaux, vous les connaissez. Facebook, Instagram, Pinterest et également des TikTok. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada